Chaque année en France, 60 000 femmes vont avoir un cancer du sein diagnostiqué. L'Institut Curie traite à peu près 5 000 femmes chaque année, ce qui représente environ 7 à 8 % des cancers du sein nouvellement diagnostiqués et fait de l'Institut Curie le premier centre de lutte contre le cancer du sein. Les formes prises en charge peuvent être les formes les plus simples, qui nécessitent seulement une opération et éventuellement une radiothérapie, aux formes les plus complexes, qui nécessitent des traitements médicaux, notamment de type chimiothérapie. Le programme médical et scientifique dédié au cancer du sein a un double objectif. Il ambitionne d'utiliser et de bénéficier des recherches innovantes réalisées dans le centre de recherche de l'Institut Curie pour apporter des thérapies nouvelles aux patients. Réciproquement, il ambitionne également d'utiliser les essais cliniques développées au sein de l'hôpital pour apporter des échantillons qui pourront être utilisés dans les recherches pour identifier les mécanismes de résistance au traitement. L'Institut Curie se compose d'une part d'une section de recherche faite de nombreux laboratoires et d'autre part de plusieurs sites hospitaliers. Dans ces sites hospitaliers, les médecins prennent en charge les patientes qui présentent un cancer du sein, mais vont aussi participer aux recherches qui peuvent être faites dans le cadre de l'Institut en interaction avec les chercheurs. Le but du programme médico-scientifique de l'Institut est donc de coordonner finalement d'une part les efforts des médecins pour trouver des nouveaux traitements, d'autre part les découvertes faites par les chercheurs au centre de recherche. Le programme médical et scientifique du cancer du sein sera un succès si on parvient à développer des thérapies innovantes auxquelles on n'aurait pas pensé en l'absence de ce programme. Le but est véritablement de bénéficier aux patientes.